Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer une petite aventure que j'ai eue au mois de juin 2023 où depuis des années, des années, je n'avais pas été de retour sur Paris. Et du coup, j'ai passé quelques jours autour du 21 juin sur Paris en balade, etc. Je voulais vous partager un petit peu ce moment puisque si je vous le partage, c'est qu'il y a un moment où je vais être dans un magasin de harpe. Et voilà, donc là, j'ai pris le train. Et puis ensuite, j'arrive à la gare Montparnasse où il y avait effectivement beaucoup de monde. Vous voyez, les gens attendaient leur train et tout. Et puis, j'ai une amie qui m'a rejoint. Et les images suivantes, vous verrez un petit repas dans un japonais. Voilà. Je vais aller. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un kitsune houdon, bol de riz et des tissus kimono. Et moi, j'ai du riz et là, j'ai du poulet frit avec des nouilles. Non, c'est de la salade de riz. D'accord. De radis. D'accord. Une petite soupe. Voilà, bon appétit. Oui, je ne savais pas qu'ils étaient là. Voilà, port de Châtillon, j'y suis. C'est au cas où. Hop. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Voilà, Prestige Auto, ça, ça y était déjà. La boulangerie. À l'auto-école, j'ai vu que ça avait été fermé. Mais bon, je ne sais jamais. Et puis là, ah là là. Ça y est, je suis revenu. Je suis revenu. Bon, écoute, ça n'a pas trop changé. De toute façon, on y va. De toute façon, pour Homme Statue, c'est juste derrière. Donc, on passe par là où c'est la même chose. Voilà, la glycine et le 9, 9 avenue du Général Mestre. Je me fous toujours dedans parce que je voyais 3 ici. Et je me disais, mais je ne suis pas au bon endroit. Oui, c'est vrai. Homme Statue. C'est étrange. Voilà, on est en train de travailler sur les... de remplacer les cordes de grande harpe. D'accord. Pour abandonner le boyau, à terme. Oui, c'est un peu ça, parce qu'on pense que la consommation de viande va baisser. Il y aura de moins en moins d'abattoirs que... Est-ce que la qualité va se maintenir ? Oui, il y a une qualité de boyau. Voilà, la qualité de boyau dépend de l'animation des animaux. Donc, c'est complexe. Alors, je voulais vous présenter en fait ce magasin. C'est l'instrumentarium à Paris qui se trouve aujourd'hui dans le 15e, rue Fondary, je crois. Avant, il était à la salle Gavaud et moi, je l'avais connu et découvert d'ailleurs à cette période-là. Je remercie d'ailleurs M. Rançon de son très gentil accueil et de toute l'équipe. Et c'est vrai que ça me fait bizarre de revoir, par exemple, cette tenture et toutes ces harpes que j'avais connues dans un autre magasin. Alors, il y avait des nouveautés. C'est pour ça aussi que je voulais visiter ce magasin, parce qu'il y avait des modèles qui étaient sortis depuis des années que je n'avais pas vus en vrai. Et c'était un petit peu le but de l'opération pour moi, de regarder un petit peu tout ce qui se fait aujourd'hui pour mes élèves, comme je crois que c'est la Ouna ou la Gaïa et la Mia, etc. Voilà, c'était un peu le but pour moi, en dehors d'autres balades que j'ai faites. Et je voulais vous le partager pour vous montrer un peu ce magasin. Vraiment, toute l'équipe est très gentille. Monsieur Rançon, c'est vraiment un monsieur que je connais depuis des années, même si on ne se voit pas très souvent. Mais il se rappelle souvent de moi à chaque fois que je viens. Et voilà, c'était une très belle expérience. La journée passe vite. On est déjà le soir et voici la chambre d'hôtel que j'avais trouvée dans le 13e. Et le deuxième but de mon voyage, c'était aussi l'exposition de Ramsès II. Donc, je vous laisse avec ces images. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501